On commence avec l'éducation. L'école sénégalaise persiste dans la crise après l'échec des négociations. Oui, Fatih, les syndicats d'enseignants qui démarrent leur nouveau plan d'action ce lundi avec une présence passive menu de brassards rouges. Demain mardi, ils seront en débrayage à partir de 9h, suivi d'Assemblée générale départementale à Saint-Louis-Durbel-Embourg. Le mercredi et jeudi, les enseignants seront en grève totale. Ces syndicalistes aussi vont également boycotter les commissions d'examens de CAP, des cellules d'animation pédagogique et de toute forme d'évaluation. Alors, les 7 soldats sénégalais pris en otage par le MRTC devraient être libérés ce lundi. C'est en tout cas ce que révèle l'agence France Presse qui cite aux responsables du mouvement. Ces 7 soldats, membres de la mission ouest-africaine en Gambie, seront remis aux représentants de la CEDEAO qui a institué l'écomique. Et puis Bamba Fall rejoint le camp présidentiel. Le maire de la Médina a décidé de travailler aux côtés du chef de l'État. Il soutient que certaines considérations devraient être mises de côté. Il prend exemple sur le Sacre des Lyons du Sénégal à la Cannes qui dit-il n'a été possible que grâce à l'union du peuple pour un seul but. Et puis, toujours en politique, à Kaoulag, la décision de la Cour d'appel de reporter l'installation d'Ahmad Yusuf Benjouloun à la tête du Conseil départemental met en colère la coalition. Andenawlé, son avocat, parle tout simplement d'une violation du code électoral. Les détails dans cette correspondance signée par Baydyao. Initialement prévu ce lundi, l'installation d'Ahmad Yusuf Benjouloun à la tête du Conseil départemental est reportée suite à une décision du président de la Cour d'appel. Maitre El-Hajmalik Diouf, avocat de la coalition Andenawlé, parle d'une violation de la loi. Selon lui, le recours introduit par Beno Bokoyakar n'est pas suspensif. Le recours n'est pas suspensif. En aucun moment, dans le code électoral, encore moins dans le code général des collectivités territoriales, une disposition qui dit effectivement que l'existence du recours suspend l'installation. Même la notification adressée à Ahmed Yusuf Benjouloun comporte beaucoup d'irrégularité. Maitre El-Hajmalik Diouf explique. Il y a beaucoup d'anomalies par rapport à cet état de fait. La première anomalie, c'est qu'Ahmad Yusuf Benjouloun a reçu une notification dans l'après-midi. Et il n'a pas reçu une notification du papier physique du préfet. Mais il a reçu une notification par WhatsApp. La deuxième anomalie, c'est qu'en réalité, l'ordonnance ordonnant le sursis à l'installation devrait être jointe à la lettre de notification du rapport. Ce qui n'a pas été le cas. Les militants et responsables de la coalition Andenawlé mettent en garde les autorités. Ils promettent de descendre dans les rues dans les prochains jours. Si Ahmed Yusuf Benjouloun n'est pas installé comme président du conseil départemental de Kaoulak. Je vous l'annonçais tout à l'heure, l'euphorie suite à la victoire des lions à la Coupe d'Afrique des Nations ne s'est toujours pas apaisée. Loin de la même, les populations ont décidé de baptiser le trophée remporté. Il y a une semaine de cela, Yaoundé et la toile sénégalaise sont les délectés. Au portail signé, Abib Fay et Ababakar Kamara. Une semaine après le Sacre Continental, les Sénégalais n'ont pas encore fini de célébrer la Coupe d'Afrique. Gendekoupe qui signifie baptiser la Coupe en langue locale. Dans les réseaux sociaux, beaucoup d'images sont partagés par les internautes. Occasion pour eux de refaire la fête. Il ne compte pas arrêter la fête car c'est une première dans l'histoire du football sénégalais. Vraiment c'était extraordinaire, c'était extraordinaire. On suivait à la finale avec toute la famille. Vraiment c'était extraordinaire. Jusqu'à présent, on continuerait de faire la fête. Le Sénégal gagne cette Coupe. Il y a eu une véritable attente, surtout au pénalty, là où tout semblait être contre tout. C'est vraiment une victoire qui est méritée. Aujourd'hui, il faut la célébrer, même une semaine après. Les supporters appellent à l'union pour d'autres triomphes. C'est normal, comme tout artiste, si tu es musicien, si tu es peintre, de fêter la victoire. Ça doit continuer comme ça pour que d'autres victoires se succèdent. On a été agréablement surpris. C'est un match qui a vraiment mis tout le monde dans l'attente. Il y avait de la tension jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes. Il a fallu garder espoir et aujourd'hui c'est quand même historique. Une semaine, jour pour jour, le Sénégal a eu son étoile sur le maillot. Un jour spécial célébré presque partout dans le pays. Les réseaux sociaux sont submergés dimanche de fête. L'enguete a l'honneur. La fête qui continue au Sénégal. Vainqueur de Valence hier, 2 à 1, Lungaïd, qui a même posté sur les réseaux sociaux en disant que c'était à sa façon, à lui, de participer au Nguente national. La fête qui a... Merci beaucoup, chère Tidiane. Et puis on va y revenir tout à l'heure pour la version Waller. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kinedem. Cette page internationale, Fatou Kinedem, on la démarre en Europe où une réunion des ministres des Affaires étrangères est prévue ce lundi. Ce lundi exactement, elle précède cette réunion à d'autres grands rendez-vous diplomatiques prévus cette semaine. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire Emmanuel Macron. Invite à Paris les chefs d'État des pays du G5 Sahel, le Nigeria, le Nigérian, plutôt Mohamed Bazoum, le Tchadien Mohamed Idris Déby et le Mauritanien Mohamed Oudou Gazouani. Les autorités militaires de transition du Burkina, issus du coup d'État militaire du 24 janvier, n'ont pas été conviés ni celles du Mali. Les présidents de l'Union africaine, président Macky Sall de la CDAO, le Ghanaien Nana Afouko Addo du Conseil européen, Charles Michel, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, sont également attendus. Et puis la réunion annuelle réunissant, tous les ambassadeurs congolais se préparent. Elle débattra sur la situation financière alarmante des ambassades sur tous les continents. Les cas sont multiples et parfois très complexes. Il y a ces plus de diplomates qui restent plus ou moins dans les pays où ils étaient nommés avant d'être rapatriés. Il y a aussi ces diplomates bloqués dans les pays alors que leur mandat a pris fin, quand d'autres sont rentrés en payant eux-mêmes leur retour. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le gouvernement a annoncé un budget de 10 millions de dollars. Les paiements devraient bientôt commencer. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est rendu ce dimanche 13 février dans son fief électoral de Yopougon, quartier d'Abidjan. Une première depuis 10 ans, pas un meeting politique, mais plutôt assistée à une cérémonie religieuse dans un discours d'une trentaine de minutes prononcé devant quelques 1500 fidèles. L'ancien chef d'État a tenu à remercier cette communauté religieuse pour son soutien durant des années de détention à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo n'a rien perdu de sa popularité auprès de ses fidèles et cela bien qu'il soit revenu au catholicisme alors qu'il était encore en prison. L'ancien président avait officialisé son retour au Sours l'an dernier, quelques jours seulement après son retour en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a réservé ce premier déplacement dans son bastion électoral de Yopougon à la communauté religieuse. Mais il a annoncé dans son discours une prochaine visite à la rencontre plutôt de ses militants. Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous.